alors je reviens vers vous bonjour à tous donc je suis dans ma deuxième série de tournage pour l'album magic forest donc là c'est collé il manque la carte à l'intérieur et puis il manquait le devant donc j'attendais de mettre cette partie là parce que je voulais que ça soit coordonné avec la page 3 comme je vous montre ici dans cet album oui j'avais les deux pages les les rabats sont de la même couleur et tranche avec les motifs donc c'est ça que j'attendais le système de fermeture pour la page 3 sera différente donc on continue j'ai je vais reprendre la page 2 parce que je n'ai pas découpé mais je l'ai fait exprès pour que vous puissiez vous repérer au niveau de la couleur de papier donc ça ça va avec la page 2 je remettrai tous dans la même pochette parce qu'il n'est pas terminé j'arrive pas moi à terminer d'un seul tenant un album je suis obligé de revenir plusieurs fois donc là je vais avec la croppedail je vais faire des coins arrondis alors avec celle ci je vais prendre les petits moi j'aime bien plutôt les petits voyez ça j'aurais dû faire avant de le poser mais j'ai hésité c'est pour ça voilà donc là les points sont arrondis et je vais choisir ce papier voilà je vais choisir ce papier bon on va écouter je suis toujours pareil à hésiter moi donc voilà je vais prendre cette partie là vous voyez c'est à peu près même la même grandeur il fait j'ai mesuré il fait une neuf et demi donc je vais le mettre là il va falloir arrondir et comme ça on aura notre page avancé donc et c'est le papier qui restait de la couverture de dos c'est ça que je voulais vous montrer alors n'oubliez pas d'arrondir les angles et d'ancrer les papiers avec moi j'ai pris la vintage photo donc voilà notre premier bloc sera à peu près terminé au niveau des papiers voilà à tout de suite alors je reviens vers vous pour la page 3 donc j'ai avancé le plus possible mais il faut que je vous explique un certain nombre de choses alors vous avez vu ce que j'ai choisi comme image le château alors j'ai déjà découpé donc je vais vous donner les mesures à peu près pour l'encadrement donc vous avez vous prenez votre deuxième enveloppe donc on est sur la page 3 on prépare un morceau déjà le car stop noir qui mesure exactement 18 sur 20 18 sur 20 mais plutôt sur les 18 vous faites un pli de chaque côté de chaque côté de 1 cm cette page va être collé sur l'enveloppe là en haut dessus en haut et en bas voilà quand avec ça vous découpez votre papier de décor alors vous voyez j'ai gardé l'encadrement et la partie basse voyez j'ai coupé en deux enfin contre la stèle j'ai fait un petit rabat donc je vais vous donner la mesure en haut en hauteur il fait 5 centimètres c'était dans une chute 1 et en largeur ça doit faire 20 voilà un tout petit peu moins de 20 pas que ça colle ça cogne et vous faites un centimètre de deux plis en bas une fois que on aura collé la page de support il faudra venir coller le rabat sur le bord en bas puis l'image et le déclenche le rabat donc on va faire ça ensemble il faut ancrer ses papiers donc je vais les ancrer après il y a deux cartes qui coulissent c'est pour ça que on a fait cette partie la noire donc vous mesurez exactement votre hauteur entre les deux plis normalement moi j'avais bien mesuré je vérifierai mais normalement ça rentre et de l'autre côté ça sera pareil donc je vais vous donner les mesures exactes des deux mots de cartes de rabat qui ne sera pas décollé donc en hauteur en hauteur ça fait 15,7 en largeur 15,1 non 15,5 excusez moi et j'ai dû faire un pli à 10 cm voilà sur les 15,5 et donc c'est le rabat qui qui sera là donc on va coller d'abord tout ça le socle plus le rabat du bas et le papier décor et après on mettra les deux cartes et il y aura un système donc pour le décor du rabat qui sera devant j'ai choisi ce papier bon c'est que des une porte avec de la ferronnerie des clés etc donc je vais choisi je vais mettre ce côté là pour ça je vous montre là ça va être le le papier déco du rabat de droite voyez je vais découper que ça après je vais faire en sorte que le montant il faut qu'il soit comme ça voilà j'irai de l'autre côté et pareil je découperai longtemps en bois avec les clous plus les engrenages ici voilà c'est ce que je voulais vous montrer parce que en train on va s'amuser à faire un système de fermeture alors je l'ai préparé j'en ai préparé un que je ne trouve là mais j'ai perdu le petit vis je vais la retrouver toute façon elle est là donc vous allez avec une perforatrice faire des cercles alors moi j'en ai mis trois par par un petit fermeture elle est là je n'ai qu'on est trois voyez j'ai découpé dans le papier dans les chutes de papier des engrenages qui viennent de ce dais de 6x mais vous si vous avez d'autres engrenages vous prenez que ce soit à peu près la même largeur que votre petit rond noir moi il faut un peu plus de 1,5 voyez donc voilà quand j'en ai préparé il faudra en préparer 6 et vous faudra des petits bras de tout alors moi j'ai choisi les tout petits un peu cuivré voilà et puis je vais mettre de la ficelle je pense que ce sera cette ficelle là et j'ai trouvé que j'avais des clés donc j'accrocherai à la ficelle une clé voilà au niveau du matériel je vous ai tout présenté donc je repars avec le collage de tout ça j'ai d'abord ancré à tout de suite j'ai ancré je vais mettre du scotch et après je vais faire un peu couper mes angles en biais une fois je fais un album avec du papier blanc parce que le papier noir je trouve qu'on voit rien du tout maintenant je vais qu'ils aient un petit peu mes allez on met notre page sur notre enveloppe bien au bord je vais faire pareil avec le bord coller notre notre rabat du bas pareil tout petit peu biaisé alors comme c'est la première page peu importe le sens la page du bloc 2 2 oui c'est ça donc là il ya nos bords en bas pareil on peut arrondir nos angles j'aurais dû le faire avant donc ça à coller là à coller là comme ça faut pas se tromper de sens et est ce qu'il faut j'arrondisse les angles non il n'y a pas besoin donc je laisse comme ça je colle voilà c'est coller maintenant avec votre chute et bien il faut aussi mesurer et m un petit morceau de papier comme ça donc moi je vais utiliser ce côté là un morceau de 19,5 sur 3 cm à peu près donc mes papiers sont collés j'ai mis l'intérieur donc avant de mettre vos papiers il faut vérifier que votre carte rentre bien dans votre bouche est fait ça des deux côtés alors tous les papiers sont collés les petites les petits ronds pour faire le système de fermeture j'en ai fait six ils sont prêts j'ai fait le trou au milieu avec un petit outil un petit pic et maintenant il faut faire les trous sur les rabats donc je vais faire au milieu là sur la bande 1 2 3 peut-être à 2 ça fait 15 j'avais dit 5 ça ferait trop que 2 à 2,5 peut-être 3 cm là mon avis ça sera bien 3 cm là je mets 3 cm du bas il me reste combien 10 25 cm au milieu là on a du mal à voir 9,5 c'est 9,5 c'est 9,5 exactement 9,5 allez je vais mettre entre 4 et 5 4,5 et 5 voilà donc je vais faire mes trous il faudra je me rappelle en face pareil donc là un trou là un trou là au bord et on a le troisième qui est là voilà et on va mettre nos petites cette tâche parisienne je vais voir si les petites c'est suffisant s'il faut que je mette une plus grosse bah non je trouve que les petites c'est suffisant donc voilà je vais mettre dans le sens comme ça ça donne un peu de fantaisie je vais vous donner un peu de fantaisie comme ça voilà donc je vais faire la même chose en face 3,3 et entre 4,5 et 5 et là c'était quand j'avais le repère ici c'était bien ça fait 2 cm du bord donc je fais ça alors j'ai collé j'ai mis tous les petits boutons et j'ai collé j'ai collé à l'intérieur mon papier iguana il manquera à mettre des papiers à l'intérieur mais je n'ai pour l'instant pas de chute vraiment donc j'attends pour mettre je vais mettre en protection pour quand je vais coller mon papier je vais mettre un peu de scotch ça ça va bien coller ça protégera mon papier après vous voyez jusqu'à présent il n'y a pas trop de chute donc on met nos cartes ça se ferme le papier ça se ferme le papier d'autre côté pareil je ne vais pas se tromper de je suis bien voilà donc voilà notre page ce que ça fait ce que ça fait et il va falloir mettre la ficelle avec la clé donc je fais ça c'est 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 ça